Bon matin, chère Église, encore une fois, très heureux d'être avec vous. Je serais plus heureux d'être avec vous en chair et en os. Mais Dieu, dans sa grâce, permet qu'on puisse continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, nous continuons ce matin cette série sur les actes des apôtres qui se nomme toujours. On a presque terminé le livre des actes des apôtres. Et pour nos amis qui se joignent à nous peut-être la première fois, cette série se nomme toujours parce que notre slogan à l'Église de Portail, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et on s'est laissé la dernière fois où l'apôtre Paul est arrêté à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, le livre des actes des apôtres va nous raconter cinq procès. Donc, c'est six chapitres, c'est 200 versets où l'apôtre Paul et les chrétiens sont confrontés au gouvernement juif et romain. Et c'est intéressant que le livre accorde une si grande place aux relations du croyant, du chrétien avec les différents gouvernements. Et je crois qu'il y a vraiment une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors que souvent, auparavant, on réalisait très peu l'influence du gouvernement dans nos vies, un peu comme le poisson ne réalisant pas l'eau autour de lui. Le gouvernement est partout. Lorsque tu te lèves le matin dans ta maison, mais ta maison, il y a un zonage, il y a une réglementation. Alors que tu allumes les lumières, il y a un décret pour savoir combien ça va te coûter pour ton électricité. Tes enfants partent à l'école, il y a des lois. Tu ne peux pas garder ton enfant à la maison sans l'instruire, donc ton enfant part à l'école. Tu regardes, alors que tu as eu ta paye, il y a de l'impôt qui est retenu, le gouvernement est encore présent. Tu décides d'aller à l'épicerie, tu prends ta voiture, tu mets la radio. Encore une fois, il y a une loi au niveau de la radiodiffusion. Les radios ne peuvent pas diffuser n'importe quoi, le gouvernement est présent. Il y a une limite de vitesse. Encore une fois, le règlement imposé par le gouvernement. Tu vas à l'épicerie, tu achètes des bananes, tu achètes des chips. Il y a des taxes sur les chips, les taxes vont au gouvernement. Donc le gouvernement est partout, mais on ne le réalisait pas, un peu comme le poisson dans l'eau. Maintenant, dans la dernière année avec cette pandémie, alors qu'on est confiné, alors qu'on doit porter le masque, alors qu'il y a un couvre-feu, alors que surtout, on ne peut pas se réunir, tout à coup, le gouvernement devient très intrusif, devient en tout cas très, très concret dans nos vies. Et c'est pourquoi, alors qu'on regarde à la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, le message, le titre de mon message ce matin, c'est « Le gouvernement a toujours rapport avec Jésus ». Et je sais qu'au portail, on a à peu près une vingtaine de messages qui ressemblent à ça. Tout a toujours rapport avec Jésus. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir fait le tour. Il va nous rester peut-être juste les papillons. Et même encore, peut-être qu'on aura un message. Les papillons ont toujours rapport avec Jésus. Mais mon point est qu'au portail, nous mettons des lunettes cristocentriques. C'est-à-dire qu'on regarde le monde. Notre vision du monde est centrée sur la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Elle est centrée sur l'Évangile. Quand on regarde à la vie, on regarde à la vie au travers des lunettes cristocentriques. Quand on regarde à la famille, au couple, on met nos lunettes cristocentriques. Quand on regarde à la carrière, à notre job, à notre travail, nous mettons des lunettes cristocentriques. Quand on regarde à l'argent, à la sexualité, à peu importe, donc à tout, on met toujours nos lunettes cristocentriques. Et ce matin, nous allons mettre nos lunettes cristocentriques pour regarder au gouvernement. On fait quoi avec le gouvernement? On fait quoi avec le gouvernement? On va en parler. Et juste te dire qu'alors que j'ai dit que tout a toujours rapport avec Jésus, que le gouvernement a toujours rapport avec Jésus, Jésus a été confronté au gouvernement. D'ailleurs, l'incarnation de Jésus, la naissance de Jésus, le contexte, c'est une déclaration, un décret du gouvernement pour un recensement. Donc, Joseph va aller avec Marie à Bethléem parce que le gouvernement l'exige. On voit que lorsque les mages vont arriver parce qu'ils vont suivre l'étoile, ils vont aller voir le gouvernement juif, ils vont aller voir Hérode. On voit que ce gouvernement va amener Joseph, amener sa petite famille en Égypte pour préserver bébé Jésus. Le gouvernement est tellement présent que Jésus va dire à un moment donné, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Lors du procès de Jésus avant sa crucifixion, Jésus va être confronté au gouvernement juif, au gouvernement romain avec Pilate. Et c'est important de s'arrêter et de réaliser quelle est la relation que le gouvernement, que le chrétien devrait avoir avec notre gouvernement. Et c'est important d'enseigner le peuple de Dieu sur le gouvernement, sur ce que la Bible enseigne sur le gouvernement. Parce que, alors que nous commençons à avoir des collisions avec le gouvernement, de plus en plus, à l'avenir, dans notre culture antibiblique, tu dois te préparer à ce que les chrétiens aient de plus en plus de collisions avec le gouvernement. Alors que nous sommes à contre-courant, alors que nous avons un style de vie contre-culturel, alors que notre culture a des valeurs antibibliques et que le gouvernement, encore une fois, veut des votes et va donner au peuple ce que le peuple veut, ce que la majorité veut, la majorité ne veut pas Jésus, on doit se préparer à avoir certaines collisions. Maintenant, alors qu'on regarde la parole de Dieu, on va regarder ensemble qu'est-ce que la Bible dit sur le gouvernement et comment le chrétien au quotidien, quelle devrait être notre attitude face au gouvernement. Pendant que tu ouvres ta Bible, dans le livre des actes des apôtres, chapitre 22, je vais simplement te dire que ce qu'on va voir ce matin, c'est une description de l'attitude du chrétien envers le gouvernement. Mais en fait, alors qu'on va regarder l'exemple de l'apôtre Paul, tu dois réaliser que là, on a une description de ce que la Bible prescrit ailleurs. La Bible parle beaucoup de notre relation, de la relation du gouvernement, de l'Église avec le gouvernement. On le voit avec des textes comme Romain XIII, 1 Timothée II, 7, 3, 1 Pierre II. Et alors qu'on a une prescription, donc la parole de Dieu nous prescrit, nous commande des choses par rapport au gouvernement, nous voyons ici une description de comment ces commandements se vivent au quotidien. Donc, sans plus tarder, acte 22, nous commençons la lecture au verset 22. Je te rappelle la dernière fois, Paul arrive à Jérusalem, il est dans le temple, puis il y a un est meurtre, on veut le tuer. Finalement, les soldats romains vont lui sauver la vie, on l'emmène et tout juste avant de l'escorter dans la forteresse, l'apôtre Paul demande de pouvoir s'adresser à la foule. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus et alors qu'il termine en disant que Dieu l'a envoyé vers les non-juifs, vers les païens, voici ce qui se passe. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix et dirent, « À mort, un tel homme, il ne faut pas le laisser en vie. » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir par quel motif on criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait avec des lanières, Paul dit aux centeniers qu'il était présent. Donc le tribun, originellement, c'était un responsable d'à peu près 1000 soldats, un centenier ou un centurion est responsable de 100 soldats. Et là, on l'attache pour le fouetter, pour le torturer, pour avoir des informations sur pourquoi cet homme amène un émeute. On pense que Paul est un criminel. Et Paul dit aux centeniers qui étaient présents, « Vous êtes-il permis de flageoler un citoyen romain qui n'est même pas condamné? » À ces mots, le centenier allait l'annoncer au tribun disant, « Que va-tu faire, cet homme est romain? » Le tribun vint donc et lui dit, « Dis-moi, es-tu romain? » Parce que la loi interdisait de flageoler un citoyen romain. Dans l'Empire romain, il y a deux classes. Tu as les citoyens romains et tu as les autres. Maintenant, en Israël, on imaginait que Paul, on regarde, la majorité d'Israélites n'étaient pas des citoyens romains, mais Paul s'enverait être un citoyen romain. Donc, il a des droits, il a des privilèges. Maintenant, on a bafoué ses droits et Paul revendique ses droits. Je vais y revenir. Donc, le tribun vint donc et lui dit, « Dis-moi, es-tu romain? » Paul répondit, « Oui. Le tribun reprit, « Moi, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun fut dans la crainte en sachant que Paul était romain, qu'il avait fait lié. Tu pouvais devenir citoyen romain avec des pots de vin ou l'avoir de naissance, c'est-à-dire le père, probablement que le père de Paul avait rendu service à l'empereur pour le récompenser. On l'a nommé citoyen romain et Paul, étant son fils, a hérité de cette citoyenneté. Mais la première chose qu'on voit, c'est que le disciple de Jésus respecte le gouvernement. Je sais que ce n'est pas populaire de le mentionner, surtout présentement, où tout le monde est très fatigué après cette pandémie qui s'étire. Mais le disciple de Jésus respecte le gouvernement. Et quand on regarde l'apôtre Paul, c'est une attitude très, très respectueuse. Maintenant, la première chose pour comprendre les gouvernements humains, c'est de saisir cette grande vérité. Jésus règne sur les gouvernements. Jésus règne présentement sur tous les gouvernements de la planète. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Pourquoi Jésus a l'autorité? Il a l'autorité parce qu'il est l'auteur de toute chose. Il est l'auteur de ses gouvernements. La Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et l'étymologie du mot auteur et autorité est la même racine. C'est la même racine à la base des deux mots. L'auteur est celui qui a l'autorité. C'est pourquoi la notion de droit d'auteur, on reconnaît que l'auteur a l'autorité sur son œuvre. Maintenant, Jésus a l'autorité sur les gouvernements parce qu'il est l'auteur du concept de gouvernement. Jésus a l'autorité sur la terre parce qu'il est le créateur de la terre. Donc, c'est la première chose à comprendre. C'est pourquoi c'est Abraham Cooper qui disait « Il n'y a pas un pouce carré dans tout le domaine de notre existence humaine sur lequel le Christ qui est souverain surtout ne crie, c'est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement a toujours rapport avec Jésus parce que le gouvernement n'est pas dans une sphère hors de la souveraineté de Jésus. Est-ce que je peux entendre en même? Et la deuxième chose que tu dois comprendre et que l'apôtre Paul, c'est le fondement de sa réaction, c'est qu'il savait que Dieu a établi deux institutions terrestres. J'en ai déjà parlé, permets-moi brièvement de faire une petite récapitulation. Dieu a premièrement établi l'Église et il a établi l'État. L'Église a le pouvoir spirituel, le pouvoir des clés, c'est-à-dire l'autorité spirituelle de reconnaître les enfants de Dieu. Le but de l'Église, c'est de maintenir la vie chrétienne et l'autorité de l'Église, elle est déclarative. Mon autorité, elle est de déclarer la parole de Dieu, je ne peux pas te l'imposer. Mais Dieu, de la même manière qu'il a institué l'Église, il a institué l'État. L'État a un pouvoir, non pas spirituel, mais politique. L'État, le gouvernement, a une autorité temporelle. Si l'Église a le pouvoir des clés, l'État a le pouvoir de l'épée. C'est ce que Paul dit dans Romains 13, verset 4. La fonction de l'État, c'est de préserver la vie humaine. Et l'autorité de l'État n'est pas déclarative, elle est coercitive. Le gouvernement peut t'imposer la loi, alors que moi, je peux simplement te prêcher la parole de Dieu. Dieu a établi ces deux institutions et le problème, c'est que le chrétien, on vit dans ses deux royaumes. On est un peu mélangé, il y a des sphères, quelquefois, on est dans l'État, il y a l'influence de l'Église, puis on dit comment ça fonctionne, quelle est la relation entre l'Église et le gouvernement. J'ai vu un documentaire cette semaine que je trouve fascinant. La frontière la plus compliquée sur la planète Terre, c'est entre le Bangladesh et l'Inde. Vous savez, généralement, une frontière, tu as une ligne. Ce n'est pas toujours aussi simple. Quelquefois, c'est des... Mais en Inde et en Bangladesh, pour des raisons historiques, il y a des enclaves. Donc, tu es dans un village, pour aller travailler, ton village est au Bangladesh. Quand tu vas travailler, tu passes au travers d'un village qui est l'Inde, tu repasses au travers d'un village du Bangladesh, un autre village qui est l'Inde. C'est tout imbriqué. Imbriqué. Et c'est pourquoi c'est un peu compliqué pour le chrétien présentement, parce qu'on se demande, mais jusqu'où va l'autorité du gouvernement? Le problème que nous vivons, c'est que les gouvernements, nous voyons des gouvernements imparfaits dirigés par des personnes faillibles dans un monde déchu. Je veux juste te rappeler que tous les gouvernements de la planète sont des gouvernements imparfaits. 100 % des gouvernements de la planète sont dirigés par des personnes faillibles. Et 100 % des gouvernements de la planète sont dans un monde déchu. C'est comme lorsque tu, vous savez, les meubles que tu dois assembler, tu assembles ton meuble et tout à coup, tu regardes à ton meuble, c'est un commode ou un bureau, et tu as deux pattes en bas, une patte en haut, une patte sur le côté, tu te dis, hum, je pense qu'il y a un problème. Ça ne ressemble pas à ce que ça devrait être. Quand on regarde à nos gouvernements, souvent de fois, nos gouvernements ne ressemblent pas à ce qu'ils devraient être, à ce que Dieu voudrait qu'ils soient. C'est pourquoi c'est important de revenir. Quand je regarde mon meuble et que ça ne ressemble pas à ce que ça devrait ressembler, j'ai besoin de retourner au plan. Le plan me dit, ah, voici le plan initial qui va le rendre fonctionnel. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On regarde au plan de Dieu pour les gouvernements humains pour comprendre leurs fonctions. Le gouvernement est une institution divine et son autorité vient de Dieu. L'autorité de M. Trudeau et Legault vient de Dieu. Tu peux ne pas avoir voté pour eux. Tu peux ne pas les aimer. La Bible enseigne qu'aucune autorité sur la terre ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, lorsque Pilate va faire l'entrevue avec Jésus, en fait, l'interrogatoire, c'est le mot que je cherchais, et Pilate va dire à Jésus, parce qu'il n'aime pas les réponses de Jésus, puis il va dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te libérer de te tenir emprisonné et Jésus va lui dire, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, le chrétien doit réaliser que les autorités terrestres sont des autorités déléguées par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Romain XIII, encore une fois, nous dit que le gouvernement est un serviteur de Dieu. M. Legault et M. Trudeau ne réalisent pas, mais ils sont appointés là et ils auront à rendre compte de la manière qu'ils gèrent le gouvernement parce que l'autorité qu'ils ont vient de Dieu, ils sont redevables à Dieu. Ils auront à rendre compte pour leur vie personnelle, mais ils auront à rendre compte pour leur service, pour leur autorité que Dieu leur a déléguée de la même manière que j'aurais à rendre compte devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais j'aurais à rendre compte en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que pasteur, j'aurais à rendre compte de la manière que je me suis acquitté de mon ministère. Et alors qu'en tant que pasteur, je suis serviteur du royaume de Dieu, nos premiers ministres sont serviteurs du royaume temporaire, sont serviteurs de Dieu dans le royaume terrestre. Ça veut dire qu'ils sont redevables. Ça veut dire que quand on n'aime pas la manière que ça se dirige, on sait qu'ultimement, ce n'est pas à nous qu'ils vont rendre compte, ultimement, c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Si l'autorité a été déléguée par Dieu. Ça veut dire que lorsque les chrétiens manquent de respect au gouvernement, nous manquons de respect à Dieu. Ça ne fait pas mon affaire. Moi, je suis là pour te prêcher la Bible, pas pour te prêcher mes convictions personnelles. Ça ne fait pas mon affaire. Mais lorsque les chrétiens manquent de respect au gouvernement, c'est manqué de respect à Dieu. Pourquoi? C'est comme si ta petite voisine, tu invites ta petite voisine à venir garder ton enfant. Elle vient garder ton enfant. et lorsque tu reviens à la fin de la soirée, la gardienne te dit que ton enfant lui a craché au visage, ton enfant l'a giflé, l'a insulté, l'a traité de tous les noms, un sacré après elle. En tant que parent, est-ce que tu vas dire « Ben, c'est correct, c'est son problème, c'est pas le mien, mon autorité n'est pas mise en question? » Non. C'est ton autorité qui est remise en question parce que la gardienne a une autorité déléguée. Le manque de respect de ton enfant envers la gardienne est un manque de respect envers toi. Le manque de respect du peuple de Dieu envers les gouvernements est un manque de respect envers Dieu. Point. Et la Bible dit qu'ils ont le pouvoir de l'épée. C'est-à-dire que le gouvernement a le pouvoir d'utiliser la force pour préserver la justice. Dieu a donné le droit légitime au gouvernement d'établir des lois, des tribunaux, d'avoir une police et alors qu'on dit le pouvoir de l'épée à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait dire que le gouvernement a le pouvoir du fusil ou du teaser. Pourquoi? Parce que sans l'épée, le gouvernement n'est pas en mesure d'imposer la justice à un monde pêcheur égocentrique qui veut vivre dans le chaos. Ça ne veut pas dire que les gouvernements utilisent toujours bien l'épée. Ce n'est pas ça que ça dit. Le gouvernement est pêcheur. Ça dit que Dieu a donné le pouvoir de l'épée au gouvernement. Lorsqu'il y a un émeute dans le texte et qu'on voit les soldats qui vont sortir l'apôtre Paul de l'émeute, ils sont en mesure de le protéger, de maintenir la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des épées. Imagine s'il y a un émeute et qu'il n'y a pas d'épée. Je veux juste dire à tout le monde que la vie n'est pas un monde de licorne. Imagine les soldats n'ont pas d'épée et on veut tuer l'apôtre Paul. Là, on arrive et finalement, tu as le tribun qui dit les amis, les amis, arrêtez. On arrête. OK, les amis, on respire par le nez, on chasse le nuage de la colère et on se fait un gros câlin. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Donc, Dieu a donné le pouvoir de l'épée qui est une force de préserver la justice. Le but du gouvernement, c'est de préserver la vie. Comment? En punissant le mal. Quand tu regardes dans différents textes bibliques, on va dire que le rôle du gouvernement, c'est de punir le mal. Pourquoi? Parce que lorsque tu punis le mal, tu préserves la vie. Tu te dis c'est quoi le rapport? OK, par exemple, s'il n'y avait pas de contravention pour excès de vitesse, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde roulerait à la vitesse qu'ils veulent? Tu vas dire, mais c'est quoi le rapport? Lorsque tu as un ticket, comme on dit au Québec, de 200 $, pourquoi qu'on te donne un ticket de 200 $? Tu dis, bien parce que j'ai fait un excès de vitesse. Merci, tu suis. Mais pourquoi on te donne 200 $, tu as une pénalité de 200 $ pour un excès de vitesse? Parce que l'excès de vitesse est dangereuse puis tu peux tuer des gens, tu peux tuer. Donc, la manière de préserver la vie, c'est de punir le mal. Donc, voici un exemple, il y a plein de cas. Donc, ça, c'est la fonction du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, Dieu demande au gouvernement de maintenir les gens en vie pour donner un cadre à l'Église, de prêcher l'Évangile pour le salut des individus. C'est Jonathan Lehman, un super pasteur théologien qui va dire, si les gens sont morts, ils ne peuvent pas venir à Jésus. Donc, la job du gouvernement, c'est de nous donner un contexte à nous, l'Église, pour faire notre travail. Il y a des gens qui vont dire, mais pasteur Guetta, j'ai une question, je vais y répondre dans pas longtemps. Au prochain point, je la connais, ta question. Le rôle du gouvernement, c'est de nous donner un contexte afin qu'on puisse faire l'Évangile. Pourquoi? L'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 2, il va dire, priez pour les autorités de le gouvernement afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible pour nous donner un contexte favorable pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Quand c'est le chaos, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Je parle du plan, je reviens au modèle de Dieu pour le gouvernement. Le but, ultimement, c'est la préservation de la société. Et là, je te donne beaucoup, beaucoup de matériel, mais OK, dans Genèse, le premier gouvernement, c'est Adam et Ève de prendre soin, de gouverner sur la création. Ils ont échoué. On a après, on a le déluge où l'humanité est détruite, sauf Noé et sa famille. En Genèse 9, Dieu va faire alliance avec Noé, avec l'arc-en-ciel. OK? Je veux juste apprendre l'arc-en-ciel, c'est un symbole biblique. Puis l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Ce que Dieu dit à Noé, c'est que maintenant, je fais alliance avec la société civile, avec le monde, et jetez cette alliance. Je ne vais pas détruire à nouveau le monde par déluge. Et ce que je te demande de faire, c'est de préserver la justice. Et Dieu va dire, tu vas justement, l'homme qui va tuer les autres, qui va tuer un autre homme qui est à l'image de Dieu, tu vas le punir. Donc, en fait, dans Genèse 9, Dieu, on voit, c'est le fondement de la légitimité du gouvernement. Quand on voit dans le livre des juges où on nous dit, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce que lui semblait bon. Donc, le but du gouvernement, c'est justement de préserver cette société pour permettre à l'Église de faire son boulot. Le gouvernement fait, dans le plan de Dieu, le gouvernement doit faire sa job pour permettre à l'Église de faire sa job. Quelqu'un devrait dire, amène. Et quelqu'un va dire, mais pasteur Gaétan, alors que présentement, nos droits sont bafoués, est-ce qu'on ne devrait pas revendiquer nos droits comme l'apôtre Paul? Écoute-moi bien. Alors que depuis un an, j'entends des chrétiens constamment revendiquer, revendiquer, revendiquer sur plein de sujets. La parole de Dieu déclare, pour le chrétien, c'est plus important de témoigner Jésus que de revendiquer ses droits. Je suis surpris que ça n'a pas, je ne le vois nulle part chez les chrétiens depuis un an, mais nulle part, la Bible nous dit que revendiquer nos droits devrait être notre priorité. Jésus va dire, dans le serment sur la montagne, va dire, si quelqu'un te traîne en cours et te demande, te demande ta tunique, donne-lui son tombeau, manteau. Il va dire, si quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, puis l'image, c'est souvent, les soldats romains réquisonnaient les gens de marcher avec eux pour porter leur barda, donc de porter la loi, si tu peux en porter un mille, dis ça, on te demande de en faire un mille, fais-en deux. Va plus loin. La Bible dit de subir l'injustice. Pourquoi? Pour mieux vaut subir l'injustice et briller pour Jésus que revendiquer ses droits et être éteint pour Jésus. Et ce n'est pas absolu parce qu'on voit que l'apôtre Paul va le faire ici, mais je te rappellerai qu'à Philippe, lorsqu'on a fouetté l'apôtre Paul, jamais il ne va revendiquer ses droits. L'épisode où il est dans la prison et il chante les louanges de Dieu avec Silas, jamais l'apôtre Paul ne va revendiquer ses droits. Pourquoi? Parce qu'il préfère qu'on bafoue ses droits, être en prison et témoigner de la gloire de Jésus et que des gens viennent à Jésus qui vont revendiquer ses droits. Et ici, il va le faire. Il y a un moment donné, il va le faire parce qu'il sent, il revendique ses droits à ce moment-là parce qu'il sent que ça va porter la cause de l'Évangile. Vous savez, les églises, on n'a pas été les plus favorisés dans tout le domaine de la société dans cette pandémie. Lorsqu'au début de la pandémie, le gouvernement a reconnu que la SAQ et que la Société québécoise du cannabis étaient des services essentiels mais qu'on a fermé les églises, c'est un affront, c'est insultant. Quand on a dit les églises, vous ne pouvez pas vous réunir mais que tu vas au Costco et que tu es pacté dans ton petit troupeau, c'est insultant. Quand on nous dit que les églises, c'est dangereux mais que tu vois que les cinémas et les théâtres sont 2,50, c'est insultant. Mais pourquoi est-ce qu'on était patient? On a fait des représentations cet automne. On est patient. Pourquoi? On veut être un bon témoignage. On veut faire grâce. On se prête à la bonne foi. Lorsqu'on a vu dans le temps de Pâques que les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres étaient à 2,50, nous autres on est encore à 25, on s'est dit que ce n'est pas juste. Après ça, le gouvernement nous a ouvert pour deux semaines. On s'est dit Alléluia et on a été refermés. Après quoi, on a appris que c'était la politique. Le gouvernement n'a jamais eu l'intention de nous rouvrir. C'était toujours prévu parce qu'il savait qu'il y avait une fête juive, il y avait la Pâques chrétienne, il y avait une fête hindouiste, dans ces deux semaines-là il y avait des fêtes importantes donc c'est la politique. Donc on nous a ouvert et même nos deux semaines, même Pâques qu'on a eues, on va voir sur les réseaux sociaux, sur les sites d'actualité comment les gens ont réagi. L'opinion publique n'est pas de notre côté. Et là, alors que ça s'étire et on dit il va y avoir une fin mais on regarde où on est encore à 25, du moins en zone rouge, quelques passeurs commencent à se dire peut-être qu'il va falloir parler plus fort. Mais voici mon point, c'est que nous ne sommes pas passifs, nous avons des droits mais notre premier réflexe ce n'est pas de revendiquer nos droits, c'est de prier, c'est d'être conciliant, c'est de faire des représentations politiques puis on le fait, on le fait, on le fait, on le fait, on continue de faire avancer la cause de Jésus puis à un moment donné peut-être qu'on va parler un petit peu plus fort mais on le fait toujours avec une bonne attitude puis c'est important que tu comprennes aussi à tous ceux qui sont offensés présentement par la manière que le gouvernement gère les églises. Frère, sœur, fais la paix avec ça. Sais-tu pourquoi? Parce que dans les années à venir, on va bénéficier encore de moins, on va bénéficier de moins en moins des faveurs politiques et l'opinion politique sera de moins en moins de notre côté. Fais la paix. On a franchi une ligne, il y a un avant et il y a un après et les églises, les chrétiens, on va être de plus en plus marginalisés. on ne va pas gagner... Depuis combien de temps je te dis, on ne gagnera pas un concours de popularité? Notre but, ce n'est pas la popularité, c'est la fidélité à Jésus. Jésus a dit, ne soyez pas inquiet, le monde vous déteste, pourquoi ils m'ont détesté avant vous? Notre monde n'aime pas Jésus, il n'aimera pas l'église de Jésus. Le monde ne va pas donner des privilèges aux disciples de Jésus. Malgré tout, le disciple de Jésus respecte le gouvernement parce qu'il comprend que son autorité vient de Dieu, mais comprend que son autorité n'est pas inconditionnelle et ultime. Je vais y revenir. On continue, le verset 30. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il le relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il le fait descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. » Ça, c'est pas un bon gouvernement. Alors, Paul lui dit, « Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi et contre la loi tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui étaient là disent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. » Quand il était écrit, « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'Assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, donc les deux parties formant le gouvernement juif, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je me suis mis en jugement. » Ah, c'est la politique. Paul veut démontrer l'incohérence du gouvernement. Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièce par eux, donnant l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Deuxième chose, non seulement le disciple de Jésus respecte le gouvernement, le disciple de Jésus se soumet au gouvernement. Encore une fois, je sais que ce message-là, je le sais, je vais recevoir des critiques, on va me dire que je suis un vendu, on va me dire, moi je ne suis pas là encore une fois, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour prêcher mes convictions personnelles, je ne suis pas là pour gagner un concours de popularité, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu répète constamment, constamment, constamment que le disciple de Jésus se soumet au gouvernement. Paul est devant le Sanhédrin qui est un gouvernement juif, qui est un mauvais gouvernement en passant corrompu. Ananias, le grand prêtre, le souverain sacrificateur était reconnu, c'est un croche. Dans la crochitude, c'est le champion. Malgré tout, on voit l'apôtre Paul qui va se soumettre. Je veux juste que tu comprennes deux principes sur comment réagir envers le gouvernement quand on parle de se soumettre au gouvernement. Premièrement, le plan de Dieu, c'est une séparation entre l'Église et l'État. Le problème du Sanhédrin, c'est qu'il y avait un mariage entre le religieux et le politique. On l'a vu au Québec dans le temps avec les curés où les curés prêchaient, ils disaient l'enfer, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. C'est-à-dire, on était en copinage avec le Parti conservateur, on dénonçait le Parti libéral. Donc, à l'époque, un autre paradigme. Donc, il y avait une fusion. Je me souviens, lorsque j'étais à Cuba, on allait aider des églises, des églises tellement pauvres, des pasteurs démunis. Maintenant, on arrive avec des médicaments à l'aéroport et les douaniers gardent les médicaments, gardent toutes les ressources, toutes les denrées. Et les pasteurs avec qui on fait affaire n'ont aucune manière de faire en sorte de dédouaner le matériel. Et je me souviens qu'à Contrecoeur, on était à la Havane, on était dans un endroit, un grand bureau. Puis Cuba, là, où on était, c'était très, très pauvre. Puis là, on va dans une place, c'est un centre où il y a des pasteurs des églises, super local, les pasteurs sont là, bien habillés, des ordinateurs, des téléphones. Et là, je ne comprends pas trop. Puis je vois qu'il y a une animosité entre les deux groupes de pasteurs, entre nos amis et ses autres pasteurs. Puis finalement, ils nous disent, on vient les voir parce qu'on n'a pas le choix, mais en fait, eux, son ami, c'est les églises du parti. Donc, ils vont prêcher que l'unité se trouve à deux endroits, dans l'église et dans le Parti communiste. Donc, lorsque l'église se marie avec l'État, ça ne fait jamais, jamais bon ménage. C'est pourquoi au portail, on est à politique. Je le répète, quand des candidats aux élections municipales ou provinciales ou fédérales m'appellent pour demander s'ils peuvent venir s'adresser à nos gens, je dis toujours non. Vous êtes le bienvenu, on peut vous mentionner, on va prier pour vous, mais on ne vous donne pas la parole, nous sommes apolitiques. Si un pasteur du portail commet un crime, un fraude ou agression sexuelle, on ne va pas régler ça par des prières. On appelle la police. Il y a une séparation entre l'État et l'église. De la même manière, l'église, on ne demande pas au gouvernement de criminaliser le péché. On ne demande pas au gouvernement de prendre les dix commandements et d'en faire la loi du Canada. Ça serait une charia biblique moraliste. Le plan de Dieu, c'est que lorsqu'on prêche l'évangile, Dieu met la loi dans notre cœur. Pas force des païens à obéir par la loi à l'extérieur. Donc, une séparation entre l'Église et l'État. Et Dieu veut qu'il y ait une coopération. Vous savez, dans la Charte canadienne des droits et libertés, le premier article, c'est les libertés fondamentales. Et la première des libertés fondamentales, c'est la liberté de conscience et de religion. Voyez-vous? Dieu sourit. Le gouvernement, dans ce cas-là, fait sa job. Puis Dieu demande aux chrétiens de faire notre job. Puis tu sais, c'est quoi ta job face au gouvernement? La Bible, le premier, c'est de prier pour le gouvernement. 1 Timothée 2, 1 à 2. Deuxièmement, c'est d'honorer le gouvernement. Puis il y a des gens qui disent, « Oui, mais pasteur Gaeta, je ne suis pas pour honorer le gouvernement, c'est un tout croche. » Pierre va dire, « Honorer l'empereur. » À l'époque biblique, les gouvernements sont tellement plus corrompus, méchants, sadiques, brutaux que ce qu'on connaît. Puis la parole de Dieu disait à l'époque de les honorer, plus forte raison aujourd'hui, et de les obéir. Maintenant, depuis un an, peuple de Dieu, est-ce qu'on a vraiment prié pour nos gouvernements? Est-ce qu'on a vraiment honoré nos gouvernements puis est-ce qu'on a vraiment obéi aux gouvernements? Je vais simplement poser la question. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui sont très, très vite pour dire au gouvernement qu'il ne fait pas sa job alors qu'eux ne font pas leur job de chrétien que Dieu leur demande par rapport à ce gouvernement alors qu'on n'est vraiment pas d'accord avec tout ce que notre gouvernement fait. La Bible nous demande de prier pas pour ceux qu'on est d'accord, nous demande pas d'honorer ceux seulement qu'on est d'accord puis d'obéir seulement lorsqu'on est d'accord. C'est un principe spirituel beaucoup plus profond. Des gens qui disent, « Oui, mais le gouvernement, il ne mérite pas ma soumission. Ce gouvernement, les gouvernements, ils ne méritent pas que je me soumette. Vous savez, quand Paul écrit, Romain, puis on le voit dans les actes des apôtres, alors que toi, tu chiales, tu dis, « Un couvre-feu, le gouvernement ne mérite pas que je puisse me soumettre. » Si ton plus gros problème, c'est le couvre-feu, les plus gros problèmes de l'époque biblique, ce n'est pas le couvre-feu, c'est d'être couvert de feu. On en faisait des torches vivantes. Puis Paul dit à ces chrétiens-là, alors qu'on les allume comme des torches vivantes, qu'on les jette au lion, il dit, « Priez pour le gouvernement puis honorer le gouvernement. » Donc, il y a quelque chose entre-temps qu'on a peut-être perdu. Ananias, on voit Ananias qui était vraiment tout croche, puis il fait frapper l'apôtre Paul alors que selon la loi, il ne peut pas frapper quelqu'un qui n'est pas reconnu coupable. Et Paul va lui dire, il va dire, « Qui es-tu, Muraille Blanchie? » C'est parce que de loin, on ne sait pas, probablement que l'apôtre Paul ne l'a pas reconnu, ça fait longtemps qu'il a quitté Jérusalem, problème avec ses yeux. Comment t'entends dire plein de choses? Mais Muraille Blanchie, c'est comme une insulte, c'est-à-dire, c'est une muraille qui est comme délabrée puis qu'on met juste une surface. Donc, on va mettre sur la surface, on va la blanchir pour qu'elle paraisse bien. Puis Paul est en train de dire, « Tu te pavanes avec ton titre de gouvernement, mais en fait, t'es corrompu à l'intérieur. » Puis là, on va lui dire, « Hey, c'est comme ça que tu parles au chef du gouvernement. » Puis l'apôtre Paul va dire, « Pardonnez-moi, je ne savais pas que c'était lui parce que la parole de Dieu déclare le prince de ton peuple. » Exode 22-27. Il y a la confession de Westminster qui est un résumé théologique qui a été écrit il y a des centaines d'années qui dit la chose suivante. « Leur infidélité, leur indifférence de religion n'annule pas l'autorité juste et légale des gouvernements et ne dispense pas les citoyens, y compris les pasteurs, de leur obéir. » Dieu nous demande de se soumettre. Présentement, j'ai déjà dit la soumission, c'est quoi? C'est se mettre sur la même mission. Alors que nos gouvernements se sont donné la mission de contrer cette pandémie, Dieu demande à l'Église, puis c'est ce qu'on a fait d'être de bons citoyens et de se mettre sous cette mission, même si on n'est pas d'accord avec tout. Certains vont dire « Oui, mais vous êtes passifs. » La soumission, c'est beaucoup plus difficile que revendiquer ses droits. D'ailleurs, l'apôtre Paul est un homme bouillant et alors qu'on le frappe, il répond. Puis moi, je veux juste dire en passant que tous les pasteurs que je connais, mes amis pasteurs que je connais qui ont prêché, qui prêchent la soumission au gouvernement, dans leur cœur, on trouve ça difficile. On trouve ça difficile. Mais encore une fois, nous sommes des hommes de Dieu, nous marchons par l'Esprit, non par la chair, puis on n'est pas là pour choisir ce qui fait notre affaire dans la Bible. Si on choisit sur ce sujet-là, on va choisir sur les autres sujets. Donc moi, je ne suis pas pro-gouvernement, je suis pro-Bible. Si présentement, l'Église de Portail n'a pas de réunion le dimanche, ce n'est pas parce qu'on a peur, ce n'est pas parce qu'on craint le gouvernement, c'est parce qu'on craint Dieu et sa parole. Puis ça nous fait mal. Mais Jésus ne nous a jamais dit que de le suivre, ça ne ferait pas mal. Mais il y a des exceptions. Encore une fois, l'autorité du gouvernement n'est pas ultime. Le chrétien, puis j'ai déjà enseigné là-dessus, le chrétien est appelé à désobéir au gouvernement lorsque le gouvernement force le chrétien à désobéir à Dieu. C'est là, on le voit dans l'acte 5.39 où on va interdire aux apports de parler du nom de Jésus. Ils vont dire mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et certains vont dire oui, mais la réunion du dimanche c'est un commandement. La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Hébreu 10.25 Donc pourquoi est-ce que présentement le gouvernement vous interdit de faire ce que commande la parole de Dieu? Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes? Pour différentes raisons. Premièrement, la parole de Dieu dit n'abandonnez pas votre assemblée. Il y a des gens qui depuis, des frères et des sœurs depuis un an, tu n'as pas été physiquement à l'église mais tu n'as pas abandonné ton église locale. Il y a des gens, même si tu n'as pas mis les pieds en présentiel dans le bâtiment de l'église, il y a des gens depuis un an qui n'ont pas abandonné le portail. Tu continues de prier pour ton église. Il y a des gens qui continuent de donner. Merci à ceux qui continuent de donner parce qu'encore une fois, l'église n'est pas fermée, l'église continue d'avancer. Notre centre d'aide de portail continue de se développer. Donc merci à tous ceux qui n'abandonnent pas l'église puis qui continuent de prier pour l'église, continue à donner à l'église puis continue à participer à la vie de l'église. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une flexibilité entre un commandement positif et un commandement négatif dans la Bible. Quand la Bible dit tu ne tueras point, il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais quand la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a plein de manières de le vivre. Il y a plein de manières d'honorer ce commandement. Donc la réunion, on est tous d'accord que l'église virtuelle n'existe pas, c'est fondamental de se réunir. Mais encore une fois, quand on regarde à la parole de Dieu, nous avons quand même une certaine attitude qui est temporaire. Si c'est à long terme, on dirait non, non, non. Mais de manière temporaire, savez-vous quoi? Mesures temporaires, on comprend. Puis il y a un argument raisonnable. Le gouvernement, l'église peut accepter que l'autorité du gouvernement empiète sur l'autorité de l'église quand il y a un argument raisonnable. Une pandémie mondiale, nous croyons que c'est un argument raisonnable. Même si ça ne fait pas notre affaire. Et même en passant dans l'histoire, il y a plein d'églises et d'hommes de Dieu reconnus qui ont accepté temporairement de fermer les portes de l'église pour accommoder, justement, pour contribuer en tant que bons citoyens à l'effort collectif. L'église accepte tant que ça se fait sans discrimination. Présentement, cet élément-là n'est plus là. Alors qu'on est à 25 et que les autres à 250, c'est pourquoi je dis le statu quo n'est plus acceptable. On veut recommencer à faire des représentations. Puis une des raisons pourquoi l'église collabore avec le gouvernement, c'est tant aussi longtemps qu'on a l'impression que ce n'est pas malicieux. Il y a une discrimination mais elle n'est pas malicieuse. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui souffrent. Les restaurateurs souffrent. Il y a plein de gens. On n'est pas les seuls à souffrir. Donc, le jour où on est les seuls, le jour où on est mis, on est vraiment discriminés de manière malicieuse et qu'on nous interdit de faire ce que la parole de Dieu dit de manière permanente. On dit « Du mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » Puis juste à rappeler que dans la Bible, le mot « soumission », c'est un terme grec qui est « hypotasso », qui est un mot qui est un terme guéril. Lorsqu'on parle de la soumission, c'est ça la soumission de la femme, la soumission du chrétien. Peu importe les dimensions, c'est le terme qu'on employait pour les troupes qui se mettaient en ordre sous un commandement. Donc, je veux juste dire à tout le monde que dans la dernière année, il n'y a pas un pasteur que je connais qui était passif. Il n'y a pas un pasteur que je connais qui était inactif. Je ne connais pas une église, encore une fois, qui a juste... Alors que nous sommes là, la disciple de Jésus se soumet au gouvernement et va de l'avant et prie pour que Dieu intervienne. Et je fais rapidement acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Troisièmement, le disciple de Jésus est un témoignage pour le gouvernement. En fait, le plan de Dieu pour Paul, c'est qu'il témoigne de Jésus à Jérusalem, donc au gouvernement juif, et à Rome, au gouvernement romain. Un peu, il y avait deux fêtes de gouvernement, un peu comme au Canada, on a le gouvernement provincial, fédéral, mais les deux sont redevables à la reine. Nous savons que toutes les sphères de gouvernement sont redevables à Jésus. Et acte 1-8 nous dit que le but du plan, ce que Dieu veut faire, c'est de faire en sorte qu'on ait des témoins. Maintenant, voici ma question. quel est notre témoignage envers la culture et le gouvernement présentement? Quand on regarde aux chrétiens sur les réseaux sociaux, on regarde aux chrétiens, quel est le message que nous communiquons? Quel est notre témoignage présentement pour le gouvernement? Est-ce qu'on est reconnus comme étant des gens pleins de patience, de grâce, de bonté qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus? J'ai raconté cette histoire déjà où il y a un train avec des jeunes puis il y a eu une panne puis le train était sur la voie ferrée et un autre train arrivait à vive allure et ce qu'on a fait, on est arrivé puis on a envoyé un contrôleur avec un drapeau rouge pour dire arrête. Et l'ingénieur, celui qui pilotait, le chauffeur de la locomotive, je perds mon français, a simplement ralenti puis il y a eu une collision incroyable puis il y a eu des morts puis là, il y a eu une enquête puis on a pris le conducteur du train puis on lui a dit mais pourquoi t'as pas arrêté? Puis il dit oui, mais il dit le contrôleur a présenté un drapeau jaune. On a fait venir le contrôleur puis le contrôleur a dit non, le drapeau était rouge. Puis là, tout à coup, les deux s'obstinaient, c'était confus, un message confus. Et le juge a demandé qu'on amène finalement le drapeau pour comprendre puis on s'est rendu compte que c'est un drapeau rouge qui avait été décoloré par le soleil qui était rendu jaune. Donc, le message était confus. Le drame de l'Église évangélique dans cette année, c'est que notre message est confus. C'est pas clair ce qu'on communique. Il y a des gens qui proclament un autre évangile, une politique, un message de droite, d'autres de gauche, alors que notre message devrait être à cette culture et au gouvernement. Tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu et Dieu a envoyé son fils unique venir sur la terre afin que quiconque croise en lui ne périsse pas mais elle à la vie éternelle. Repentez-vous, mettez votre foi en Jésus, recevez le salut par grâce, la justification par la foi. Ça devrait être notre message. Paul est amené à Jérusalem et à Rome non pas pour proclamer et revendiquer les droits des chrétiens mais pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et je termine verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formentèrent un complot et s'engageèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés sous peine d'anathème, donc d'être maudits par Dieu, à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant d'accord avec le Saint-Nédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous deviez examiner son cas plus exactement et nous, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. » Et là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa providence, va diriger un jeune homme, le neveu de Paul qui va entendre parler du complot, qui va aller voir Paul. Paul va le rediriger vers le tribun et Dieu va servir du tribun pour désactiver ce complot. Verset 22, « Le tribun congédia le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce qu'il lui avait fait savoir. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêt à 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lancers pour aller dès la troisième heure de la nuit jusqu'à Césarée. Préparez aussi des montures afin de mener Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Dernière chose que je veux dire, ce qu'on voit, c'est l'exemple de l'apôtre Paul, le disciple de Jésus respecte le gouvernement, le disciple de Jésus se soumet au gouvernement, le disciple de Jésus est un témoignage pour le gouvernement et le disciple de Jésus ne craint pas les complots du gouvernement. J'ai un message, j'ai parlé des complots qui s'appellent « La seigneurie des complots ». Je te demande de le visionner. Je veux rapidement aborder un élément, je veux parler du vaccin rapidement et je ne peux pas éviter la notion de complot parce qu'elle est là, elle est là dans le texte. Maintenant, il y a des gens qui vont dire « Voyez-vous, il y a un complot dans la Bible, donc on voit complot dans la Bible, on lit complot dans la Bible, on voit complot sur Facebook pour dire « Haha, c'est la même chose ». Souvent, on fait des liens douteux. Est-ce que tu savais que les études ont démontré que lorsque les gens mangent plus de crème glacée, il y a plus de gens qui sont attaqués par des requins? C'est exactement la même courbe. On va dire « C'est quoi le rapport? » Est-ce que parce que les gens qui mangent de la crème glacée, ils goûtent meilleur et les requins sont plus attirés par... Non, mais ça n'a pas rapport. C'est-à-dire, oui, en fait, il y a une autre variable, c'est-à-dire, les gens, l'été, lorsqu'il fait beau, mangent plus de crème glacée et lorsqu'il fait beau, les gens vont plus à la mer, donc il y a plus de chances, il y a le ratio plus de chances, les proportions sont plus élevées que de se attaquer par un requin. Donc, il y a un principe qu'on appelle lorsqu'on veut réfléchir de manière intelligente, il y a un principe qui dit qu'une corrélation n'est pas une causation. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot complot dans la Bible et qu'il y a des gens qui parlent de complot autour que c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a un texte qui parle de la marque de la bête et ça dit que quiconque qui n'aura pas celui qui doit avoir la marque pour pouvoir manger et boire quiconque qui n'aura pas la marque ne pourra ni manger ni boire, que là, tu entends parler d'un vaccin qui est une marque, d'un passeport vaccinal et si tu n'as pas ton passeport, tu ne pourras pas aller au restaurant. Une corrélation des points de contact n'est pas une causation. Ce n'est pas parce que tu peux faire des trois liens très, très lousses comme on dit en français qu'il y a un lien direct que finalement, le vaccin est la marque de la bête. D'ailleurs, au mois d'août, j'ai une série qui se nomme la marque de la bête. Je vais y revenir. C'est comme des gens... Moi, une des choses que je n'en reviens pas et que je vois dans les journaux, dans les manifestations, des gens vont dire font des liens entre le gouvernement nazi et notre gouvernement. On va dire la même manière que Hitler a réduit les droits, bien là, on a moins de droits, donc M. Legault, c'est Hitler. La même manière que les Juifs avaient l'étoile de David, on a le masque, on est marqué, on est comme les Juifs. La même manière qu'il y a eu les chambres à gaz, les cliniques de vaccination, c'est les chambres. Écoutez, là, la Bible nous dit que Dieu nous a donné un cerveau. Frères, sœurs, Dieu nous appelle à la décence, à la nuance et à l'intelligence. Des raccourcis duteux, malhonnêtes. Probablement, c'est un manque de respect pour tous les Juifs qui ont vécu la Shoah. Mais en même temps, c'est malhonnête. On peut dire que le gouvernement manque de transparence. Moi, je pense que le gouvernement manque de transparence. Mais ce n'est pas parce que je crois que le gouvernement manque de transparence, qui est ma conviction personnelle, qui n'est pas la position de l'Église de Portail, que j'ai le droit d'être malhonnête, que j'ai le droit de calomnie, que j'ai le droit de discréditer puis d'exagérer et de mentir. Puis juste une petite parenthèse aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tu es pour le vaccin. » Voyez-vous, souvent, on dit quelque chose puis on résume. Moi, je suis pro la science. Quand mes enfants étaient petits, je les ai fait vacciner pour éviter qu'il y ait des maladies. Donc, moi, je ne suis pas pro-vaccin, je suis pro-science. Moi, je suis le consensus scientifique. Je ne suis pas un scientifique, moi, j'écoute ce que les scientifiques disent. Puis ici, il y a un débat scientifique qui fasse leur débat puis qui nous envoie le courriel quand ça sera fait. Des gens vont dire « Oui, mais tu es d'accord avec un passeport vaccinal ? » Ce n'est pas ça que j'ai dit. Moi, je ne suis pas d'accord que le gouvernement s'introduise plus dans nos vies. Mais il y a un précédent quand j'ai été en mission. Il y a des pays où on m'a demandé d'avoir une preuve que j'étais vacciné contre telle maladie. Donc, il y a déjà des précédents. Ils vont dire « Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le vaccin. » Oui, mais on vit ça continuellement. On fait confiance. Lorsque tu vas au restaurant, tu commandes ton club sandwich, tu ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils peuvent mettre du poison. Lorsque tu as besoin d'antibiotiques, tu ne sais pas. Peut-être que le pharmacien pourrait t'empoisonner. Lorsque tu bois de l'eau, peut-être que la ville pourrait... Voyez-vous, on fait confiance sur plein d'affaires. Donc, moi, je ne gère pas cette pandémie indépendamment des principes de vie du reste que j'ai dans ma vie. Donc, ça reste une chose personnelle. Donc, moi, je ne prêche pas pour le vaccin. Je prêche contre ceux qui font du vaccin un enjeu spirituel. Et une des choses qu'on réalise, c'est que dans ce complot qui prend place dans la Bible, on voit la protection et la providence divine. Encore une fois, avec tous nos frères et nos sœurs, qui sont inquiets. La Bible dit, Pierre va dire, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Les chrétiens ne devraient pas craindre ce que les autres craignent. Et la parole de Dieu a des promesses sur nos vies. C'est-à-dire, la parole d'Ésaïe dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce qu'on croit la parole de Dieu ou pas? Moi, je crois plus, j'ai plus confiance en la parole de Dieu qu'en n'importe quoi d'autre. Donc, on voit qu'il y a une protection. Puis, on voit également la foi et le calme de l'apôtre Paul. Donc, je termine avec ceci. Il y a quelques semaines, il y a un frère qui a donné sa vie à Jésus. C'est un frère dans la foi qui vient me voir parce qu'il y avait justement des questions. Il était inquiet. Il était inquiet. Il avait son bagage de complot. Puis là, il est chrétien. Puis là, je commence à gérer ça, pasteur Gaétan. Puis je sens que mon rôle, c'est de dénoncer. Puis c'est d'avertir. Puis d'aviser. Puis je me sens comme s'il y a un voleur dans ma maison. Puis si je dis rien, je n'avertis pas ma femme, mes enfants. Je pense qu'il faut que je dénonce puis je dise à ma femme, mes enfants, qu'il y a un voleur dans la maison parce que je pense qu'il y a un complot du gouvernement. Puis je dis, sais-tu quoi? Je dis, le chrétien a compris que la chose la plus efficace dans la vie, ce n'est pas de dénoncer le voleur. C'est d'avoir une porte solide. Le meilleur remède contre le voleur, ce n'est pas de le dénoncer puis ce n'est pas de crier sur toutes les tribunes. C'est de t'assurer que le voleur ne rentre pas dans ta maison. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour détruire, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. » Mais il dit, « Je suis la porte. » Pourquoi Paul, dans tous ses complots, est très calme? Parce que Jésus est sa porte. Donc, frère, sœur, que Jésus soit notre porte, peu importe ce que tu penses. Moi, je ne débat pas de chaque élément. Je fais juste dire que le chrétien devrait être la personne la plus calme présentement, la plus confiante, la plus sereine, la plus paisible, la plus tranquille, la plus décente. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Jésus est avec moi. Donc, frère, sœur, alors que ce n'est pas facile présentement, puis oui, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur le gouvernement, réalisons que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que oui, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur, je ne fais ce que la parole de Dieu dit, nous prions pour nos gouvernements que tu leur donnes sagesse, direction, que tu leur donnes de marcher dans la droiture, dans la justesse, que tu leur donnes transparence, que tu leur donnes vraiment de prendre les bonnes décisions. Et Seigneur, je te prie que tu leur donnes, que tu inclines leur cœur afin qu'ils soient favorables pour ton peuple, pour l'Église. Seigneur, je te prie que tu mettes des âmes, que tu mettes à cœur à des hommes et des femmes et de faire réaliser que l'Église n'est pas qu'une religion, est un service essentiel. Avant de revendiquer nos droits, nous prions à celui qui plaide notre cause à notre place, celui qui incline le cœur des rois. Le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Seigneur, nous prions pour notre monde, nous prions pour la fin de cette pandémie. Seigneur, nous prions surtout que tu nous donnes d'être des témoins fidèles de Jésus dans cette pandémie. Nous te prions de continuer de sauver des gens. Nous te prions pour ton Église, rétablis-nous, permets-nous rapidement de pouvoir se réunir en grand nombre et de pouvoir tous ensemble célébrer ta gloire, chanter tes louanges, entendre la bonne nouvelle, prendre la communion ensemble. Donc, je remets chaque frère et sœur, chaque personne qui m'écoute, que tu puisses chacun nous donner ta paix, enraciner dans ta parole fondée par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais, merci d'être au contrôle. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.